Bienvenue sur ma chaîne où on parle principalement de Guideros. Dans cette vidéo, on va continuer le Scene Manager en attaquant le menu. Hop, c'est parti. Alors, j'ouvre le main.lu1 que j'agrandis et je vais dans mon menu. Hop, que j'agrandis aussi. Alors le menu, ce qu'on va faire, on va afficher un texte. Donc ici, je peux mettre un commentaire que ça, c'est le background. Un deuxième commentaire pour lui dire que là, ça va être myTitle. Je vais créer une variable locale. Local, je l'appelle myTitle. Et je crée un texte. Égal, textField.new. Je n'ai toujours pas de police de caractère, donc je passe nil comme premier argument. Et j'appelle donc le titre myGame. Hop, voilà. J'ai créé ma variable. Ensuite, je vais agrandir le texte. Donc, myTitle, setScale. Je vais l'agrandir de 5 fois. La taille initiale en X et en Y. Donc, je tape 5. Ensuite, je vais le positionner. MyTitle, setPosition. Et je vais lui mettre pour l'instant 64 et 64. En X et 64 en Y. Et finalement, je vais ajouter myTitle à ma scène. Donc, la scène, c'est le menu. Pour appeler le menu, pour appeler l'objet menu, je fais self. Et je peux faire addChild myTitle. On peut faire uniquement addChild sur des objets visibles. Et ma classe est visible parce qu'on lui a dit d'hériter de la classe Sprite, qui est un objet visible. Donc, maintenant, je peux lancer le code. Et je ne vois rien. Parce que je suis dans la scène level 1. Hop, je vais corriger ça. Donc, ici, on a fait un test. Et donc, le test, on peut l'effacer. Maintenant, si je lance le code, j'ai bien myGame qui s'affiche. Le problème, c'est que je ne veux pas le mettre en 64, 64. Je vais le mettre au milieu du jeu. Donc, au milieu de l'écran. Pour avoir la largeur et la hauteur du jeu, je vais créer deux variables globales. Donc, je retourne en main et je vais créer deux variables globales. Global, global variables. La première, elle va s'appeler myAppWidth, pour la largeur de l'application. Et myAppHeight, pour la hauteur de l'application. Et donc, la première valeur va prendre égale application. GetContentWidth. Et la deuxième variable va prendre la hauteur de l'application, qui est application. GetContentHeight. Donc, maintenant, j'ai stocké la largeur et la hauteur de l'application dans les deux variables globales ici. MyAppWidth et myAppHeight. Maintenant, je peux m'en servir pour positionner mon texte. MyAppWidth divisé par 2 Et myAppHeight divisé par 10 Et puis, si je lance mon application, on voit qu'il est décalé. Je veux que le texte est au milieu, mais à partir du début. Donc, je veux rajouter une fonction à MyTitle. Donc, je vais faire MyTitle. Et je vais changer le point d'ancrage. SetAnchorPoint 0,5 sur les X et 0,5 sur les Y. Donc, le point d'ancrage, pour un TextField, il me semble que c'est en bas à gauche du texte. Moi, ce que je fais, donc je fais SetAnchorPoint 0,5 fois la largeur du texte et 0,5 fois la hauteur du texte. Donc, je change le point d'ancrage et je le mets au milieu du texte. Donc, si je lance mon code, ça a bien changé de position. Mais, il y a un problème de Scale. Pour voir le Scale, on doit aller dans les propriétés de l'application. Les propriétés de l'application, c'est, clic droit, sur le tout en haut du projet. Donc, clic droit, Properties. On va dans le Graphics et là, on voit le Scale Mode. Le Scale Mode, c'est pour l'instant Top Left. Nous, on va le changer, on va le mettre en Letterbox. Là, on voit les dimensions de l'application. 320 en largeur et 480 en hauteur. Et, l'orientation, c'est Portrait. Donc, si on valide les nouveaux paramètres, on lance, là, on voit qu'on a bien notre texte qui est centré. Mais, il est trop haut. On va le descendre un petit peu. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est que je divise mon application en 10 sur la hauteur. Comme ça, je peux faire 1,5 multiplié par la hauteur divisé par 10. Comme ça, je peux régler facilement la hauteur. Si j'ai plusieurs éléments, il me suffit de faire 1,5 fois la hauteur divisé par 10. Le deuxième élément, 2,5 fois la hauteur divisé par 10. Et ainsi de suite. Donc, là, maintenant, on a créé notre texte. Et je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici.